Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. La voix de mon fils ne résonne pas. « C'est vrai. Sa voix n'a pas d'écho. Il avait environ quatre ans quand nous l'avons remarqué. Nous étions allés jouer au parc. Sur le chemin du retour, nous avons traversé un tunnel. J'ai toujours trouvé les échos très amusants, alors j'ai crié « Youppi ! » très fort. L'écho a tout de suite rebondi. Cela a fait rire mon fils. Il a crié quelque chose, mais ça n'a pas rebondi. C'était tout plat. J'ai regardé ma femme, mais elle n'avait pas l'air de s'en apercevoir. « Allez, mon grand, essaie encore plus fort ! » lui ai-je dit. C'est ce qu'il a fait, mais cela n'a rien changé. Sa voix ne résonnait pas. J'ai trouvé cela assez étrange, mais nous n'en avons pas parlé davantage. « Cette nuit-là, ma femme s'est enfermée dans la salle de bain pendant des heures. Je l'entendais sangloter, mais elle ne me laissait pas entrer. Les années ont passé. Ma femme a décidé de faire l'école à la maison pour notre fils. Comme elle était enseignante, je ne l'ai pas contrariée sur ce point. « Les autres enfants peuvent être cruels », avait-elle dit lorsque nous avions discuté des différentes options éducatives. Elle sait ce qui est le mieux pour lui. Notre fils n'avait pas d'amis. Ma femme le protégeait un peu trop. Il ne passait du temps qu'avec nous. Il était fils unique. Ma femme et moi avons eu des difficultés à concevoir un enfant, ce qui nous a amenés à suivre des traitements de fécondation in vitro. Après des mois éprouvants, nous avons finalement appris qu'elle était enceinte. Neuf mois plus tard, il est né. Ce n'est pas seulement le fait que sa voix ne raisonnait pas qui le rendait différent. Un soir, alors que nous nous entraînions à lire, j'ai commencé à faire des ombres chinoises sur le mur. J'ai fait divers animaux. Mon fils a trouvé cela hilarant. Il a voulu essayer lui aussi et je l'ai aidé à former une figure d'élan et j'ai placé ses mains devant la lampe. J'ai sursauté. Je n'ai rien vu. Mon fils n'avait pas d'ombre. Cela ne pouvait pas être réel. J'ai frappé à la porte de la salle de bain pour faire part à ma femme de cette dernière découverte. Elle était de nouveau à l'intérieur. Elle avait pleuré tout à l'heure, comme tous les soirs, ces dernières années. Maintenant, tout ce que j'entendais, c'était le silence. Que du silence. Je l'ai appelée pour lui demander si tout allait bien. Elle n'a pas répondu. Je me suis levé et j'ai attrapé le tournevis. Après plusieurs minutes de lutte, j'ai finalement réussi à ouvrir la porte. J'ai trouvé ma femme, allongée dans notre baignoire. L'eau était teintée de rouge à cause de ses coupures au poignet. À côté d'elle, il y avait un petit mot. Il disait... Pardonne-moi. Je ne peux pas continuer à vivre ce mensonge. Notre fils est mort. Il est mort d'un cancer à l'âge de deux ans. Tes médecins m'ont dit que c'était ta façon de faire face à sa perte et que cela disparaîtrait. Mais cela n'a jamais été le cas. Tu crois toujours qu'il existe. Cela me brise le cœur de prétendre qu'il est avec nous tous les jours. Je ne peux plus vivre avec ça. Je suis désolée. Sous-titrage ST' 501